J'ai une particularité, chaque fois, chaque mois, chaque fête qu'on traverse, chaque étape dans l'année qu'on traverse, je suis beaucoup attendu de la Bouddha particulière, le travail qu'on doit faire. C'est vrai que vous savez que la Bouddha Hashem, elle étatrice d'énormément de choses, énormément de détails, et je pense qu'on nous demande de les travailler par points. Je viens d'un exemple, Mishinich Nas Adar Marbim de Simcha, quand on en rentre au mois de Adar, on est Marbim, on rajoute de la Simcha, on ajoute de la Simcha, les Nabouddha de Simcha. Maintenant, vous connaissez bien que la Simcha, ce n'est pas juste de mettre la musique, on est au même temps, on en mange avec le coca, c'est-à-dire, on a vu un, on a vu un, on a vu quatre, on a vu la piscine, ce n'est pas ça la Simcha, qu'on a vu dans le chur de Purim, que ça veut dire l'appelé Simcha mythique. Maintenant, Mishinich Nas Adar Marbim de Simcha, quand on vient le mois de Adar, on diminue la Simcha, quand on rentre dans le Pessah, on doit se prendre conscience de la richesse qu'on a d'être sorti, Mitzrayim, ça veut dire qu'on est sorti, Mitzrayim, quand on arrive à Shavuot, la richesse de notre Torah, de Chars. Bref, chaque étape, chaque fête, chaque mois est là pour nous faire travailler, on est Kouda, travailler un point, on travaille, et c'est vrai que maintenant, on doit toujours être Mithabel, Ali Rouchalaïm, chaque jour, on doit être Mithabel, Ali Rouchalaïm, mais on est en train de travailler ce point-là d'Afka pendant le mois de Hav. Maintenant, c'est vrai qu'on a une Nabouddha de Simcha, on est en train de travailler ce point-là, particulièrement pendant le mois de Hadar. Chaque étape, chaque étape de l'année est là pour nous faire travailler un point. Vous savez que, on doit se demander quand on rentre le mois de Hav. On l'a fait toute la journée, au Shrodèche et Hav, quand on rentre le mois de Hav, on doit se demander quel est le travail qu'il y a quand même. Bon, pourquoi attendez-nous ? Quelle est la particularité du mois de Hav. On dit Mishnaboura, il nous ramène. Il nous l'a racheter votre à Nile et Dottie et Do Gili. Oui, je m'a bien aimé pour moi, je m'a bien aimé. C'est-à-dire qu'il y a un Kherouf, il y a une proximité avec Akkadosh Baruch, très particulière pendant tout le mois de Hav. Et c'est particulière, cette proximité-là qu'on a pendant ce mois-ci. C'est ce travail-là qu'on doit faire, de se sentir proche d'Hachem et qu'Akadosh Baruch est proche de nous. Pourquoi ? Pour créer ce lien-là qu'on a avec Hav. Maintenant, vous savez que toute la Matara du mois de Hav est pour arriver à quoi ? Où Yom Adin, le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah, où toute notre année va être fixée. Vous savez, c'est une col maison notable chez la Dame Kutuvim, l'Omi Rosh Hashanah, Rosh Hashanudilagmara. C'est-à-dire que toute la nourriture, toute la paramassa, toute la santé, tout ce qu'on peut imaginer fixé à Rosh Hashanah, qui malheureusement, tous les gens qu'on a vus, qui ont eu des difficultés, ou nous-mêmes, les épreuves, ou quoi que ce soit, ou les joies, avec tout ce qu'on a pu vivre pendant cette année-là, qu'on vit encore pendant le mois de l'août, c'était fixé à Rosh Hashanah l'année dernière. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on nous demande de se préparer au jour du jugement ? Vous savez que quelqu'un qui a un tribunal, quelqu'un qui reçoit un Mishpat, quelqu'un qui reçoit une enveloppe, puis il reçoit une enveloppe du lieu. Le tribunal, le mec, il n'est pas à boire, il ne vit même plus. Il ne sait même plus, c'est quoi le temps du manger ? Il n'a même pas envie de manger, il a vu hyper 10 kilos, le mec. Il n'a même pas envie de dormir, il ne dort plus, il se réveille, il fait des cauchemars. Son travail, il fait la tête, il n'est pas vieux, il n'est pas vieux, il n'est pas vieux, il n'est pas vieux, il réfléchit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Même s'il n'a rien fait, même s'il n'a rien fait. Il y a des gens, ils vont au tribunal, ils ont porté plainte contre quelqu'un, ils savent qu'ils vont gagner, ils savent. Mais ils réfléchissent, est-ce que j'ai bons arguments ? Est-ce que j'ai pris des bons avocats ? Est-ce que je vais me défendre comme il faut ? Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Est-ce que j'aurai la défense suffisante pour pouvoir gagner ce dossier ? Ça c'est un mishpat, c'est un mishpat en train nommé un homme classique. Donc quand nous on arrive avant Rosh Hashanah, maintenant ce n'est pas cet homme que ce soit un problème mammonie, un problème d'argent, quoi que ce soit. C'est mi-ri-ou-mi-amout. Qui c'est qui va vivre et qui c'est qui va mourir ? C'est fixé à Rosh Hashanah ! Maintenant vous savez qu'il y a une particularité, il y a deux fêtes sur lesquelles on a Khanah très particulière, une préparation particulière. C'est quoi ? C'est la fête de Shavuot et la fête de Rosh Hashanah. La fête de Shavuot, pourquoi ? Parce qu'on a laissé comme son nom amique Shavuot, les semaines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sorti de Pessah, on compte le Svirat HaOmer. On fait toutes ces préparations, toutes ces préparations de jour après jour. Echad, ayom yom echad BaOmer, vous en avez parlé du Svirat HaOmer, c'est quoi ? Ce n'est pas cet homme qu'on compte tous les jours, mais au contraire on a acquéri une nouvelle chose aujourd'hui. Aujourd'hui on s'est construit demain, on s'est construit encore plus. Chaque jour on se construit pour arriver à Shavuot. On ne peut pas arriver à Shavuot sans être passé par le Homer, par Svirat HaOmer. Une fois que tu es sorti d'Egypte, tu comprends que tu es sorti de ton Egypte personnelle, tu t'es construit, tu as avancé, tu as grandi. Alors à ce moment-là tu es prêt à arriver à la fête de Shavuot, matin de Torah. Ceux qui sont préparés pendant le Homer, alors ils sont prêts à recevoir la Torah à Shavuot. Maintenant ce qui est autodabar, la même situation que Bidziouk, se passe quand ? Se passe lors de la fête de Rosh Hashanah. Pendant la fête de Rosh Hashanah, on nous demande de quoi ? De nous préparer. Comment on se prépare à la fête de Rosh Hashanah ? On nous demande pendant des semaines, des semaines de mois de l'Ehu. On nous demande de nous construire, de réfléchir, de se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et ce que j'ai fait c'est bien. Et on ne peut pas arriver, comprenez, on ne peut pas arriver à Rosh Hashanah, on ne peut arriver à Rosh Hashanah si on ne s'est pas préparé. Quelqu'un qui ne s'est pas préparé, pourquoi il peut arriver à Rosh Hashanah ? Pourquoi il peut arriver, il est prêt pour Rosh Hashanah ? S'il a fait exprès que maintenant il y a le mois de l'Ehu avant Rosh Hashanah, c'est pour qu'on puisse se préparer. Maintenant je pense, et c'est comme ça, j'ai vu qu'en fait c'était livré du Ravchah, sur le Ravchah, il est amené qu'on ne peut se préparer au mois de l'Ehu si on n'a pas vu la Gemara, qui est dans la Masechet Brakhot. Il nous dit la Gemara que Cheikh Allah Rabbi Yochanan ben Zakkai. Je vais juste vous remettre, je vous remets un peu les choses en place. Rabbi Yochanan ben Zakkai, comment vous expliquez ? Rabbi Yochanan ben Zakkai c'était le maître de Rabbi Eliezer ben Urkunous. D'accord ? Non, non, Rabbi Eliezer ben Urkunous, c'était le maître de Rabbi Akiva. D'accord ? Et Rabbi Akiva, c'était le maître de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Mirba al-Anes, etc. Donc je ne sais pas si vous avez vu un peu la pointure. D'accord ? On sait de qui on parle maintenant. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Mirba al-Anes, etc. Non, on ne parle pas de Rabbi Akiva non plus. On ne parle pas de Rabbi Eliezer ben Urkunous, on parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai. D'accord ? Vous savez, c'est clair ? D'accord, très bien. La Gemara nous dit dans Brafot, La Gemara nous dit que Cheikh Allah Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est quoi que Cheikh Allah ? Quand il est devenu malade, Rabbi Yochanan ben Zakkai, devenu malade, dit la Gemara, il a vécu jusqu'à 120 ans, Blayinara. Maintenant, c'est-à-dire quoi ? Il était malade et il allait mourir. Il dit la Gemara. Et Cheikh Allah Rabbi Yochanan ben Zakkai, Nikhnessu Talmidab, ils sont rentrés, c'est Talmidim. Donc quand on parle de ces Talmidim, c'est Rabbi Eliezer ben Urkunous, Moussra Birouda, etc. Ce sont marqués dans Pirkei Avot. L'Evacro, ils sont venus pour le voir. Kevan Shira, autant lorsqu'il les a vus, Il trille l'Ifkot, il s'est mis à pleurer. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'est mis à pleurer. Amroulou, ils l'ont dit, Amroulou, Talmidab l'ont dit, Nez d'Israël, lumière d'Israël. Amun de Yémini, le bras droit du âme Israël. Patisha Chazaki, le marteau fort du âme Israël. Merci beaucoup. Mipnema t'a mouré. Pourquoi tu pleures ? Il dit, regarde, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai qui va mourir. Pourquoi tu pleures ? La Gemara, elle nous dit, mais il faut que je vais en soukha, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'y a pas une seule chose qui l'a laissée. Il n'y a pas un chélek de la Torah qui l'a laissée. Il n'y a pas un chélek, il savait les sikhats malachim. C'est les sikhats, les discours des malachim, les discours des sheidim. Il savait tout. La Torah Shepha, il savait tout. La Torah des sœurs, il savait tout. Pourquoi tu pleures ? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il arrive, la porte ouverte, le tapis rouge. Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'était le roi de chair et de sang qu'on allait me ramener maintenant. Aujourd'hui il est là le Roi et demain il est enterré. Si jamais il crie sur moi Si jamais il est en colère avec moi Il ne sera pas en colère éternellement Mais si jamais il m'éprouve Il me torture Sa torture ne sera pas éternelle Si jamais il me tue Ce ne sera pas une mort qui sera éternelle Moi je peux l'endormir avec des paroles Je peux lui donner des pots de vin Même si c'était comme ça J'aurais pleuré J'aurais pleuré de savoir que je vais me présenter devant un roi Qui peut m'éclater la tête Et maintenant On va m'emmener Devant le roi Devant le roi Qu'on va m'emmener Qui vit pour l'éternité Que si jamais Il se met en colère une fois sur moi Sa colère peut être éternelle Que si jamais il m'éprouve Ca peut être une épreuve pour toute l'éternité Il me tue Je ne peux pas endormir avec des paroles Il n'y a pas Je ne peux pas lui donner d'argent C'est rien Il n'y a 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 rien avec les Zakkai. Ils disent les talmidins leurs amis nous disons les talmidins vont parler de Zakkai nous disons nous dit on dit qu'il y a des droits dans les gens qui sont mortes et ils ont dit que ce soit la volonté d'Hachem que vous ayez peur d'Hachem comme vous avez peur des autres leurs amis ils disent c'est tout? Et les enfants et... Et les enfants et... Et les enfants et les enfants et les trucs... L'Avrakha s'arrête là. Amar lai Minara dit... Ou le vaille... A le vaille ! Lorsqu'un homme il fait une Avera, il dit... J'espère que personne ne voit. Et là il y a quelqu'un qui fait une belle Avera. Il fait une belle Avera dans sa chambre comme ça. Personne qui le voit, d'un coup la grand-mère elle arrive. Salut mon fils qu'est-ce que tu fais alors que tu me fais la bise ? Mamie euh... Ça va mamie ? Qu'est-ce qu'il se passe Makara ? Pourquoi t'as peur à l'arme d'un coup ? Pourquoi t'as peur ? Et dis-moi le bureau là il te voit pas. Le bureau là il te voit pas. Au moment où maintenant t'es en train de voler. Au moment où t'es en train d'endormir avec des paroles. Tu crois que maintenant personne te voit ? T'es en train de dire à quelqu'un, t'es en train de lui parler au téléphone, t'es en train de l'embrouiller. Maintenant quand t'es en train de l'embrouiller, tu crois qu'il y a personne qui te voit. Et il y a ton patron d'un coup il prend la ligne. Mais t'es en train de l'embrouiller et là je t'entends. D'un coup t'as peur. Il m'entend. Il écoutait le patron, il écoutait un téléphone. Mais ma putain, alors quoi ? T'as peur ? T'as peur du patron ? Et dis-moi. Et le bureau là, t'as pas peur ? C'était la bracha de Rabbi O'Hanam Ben Zakaï. Vous savez à qui ? A qui il a fait cette bracha ? A Rabbi Rezab Ben Urquenous. Rabbi Rezab Ben Urquenous, le maître de Rabbi Akiva. Le maître de Rabbi Akiva. Nous maintenant on va nous ramener de trois jours. De trois jours. Vous savez où est-ce qu'on va se planter ? Devant le Ben Dinchemar. Mele Recheval qui s'est digne. Un roi qui a ses souhaits, qui s'est de justice. Maintenant toute la parnassa de l'année elle va être fixée. Toute la santé de l'année elle va être fixée. Tous les bonheurs. Très vachement tous les matins. Tout va être fixé avant chaque jour. Et maintenant on n'a pas peur. On se détend. Oh ben ça va, ça va, après c'est géré, ça va. Il y a la pomme dans le miel. Mais trempe-la bien dans le miel. Mais trempe-la bien dans le miel. Parce qu'au moins si ton année elle sera dure, au moins t'auras eu la pomme. Au moins t'auras eu la pomme Baba. Mange plein de pommes, trempe-les bien dans le miel. Parce que comprends que le jour devant Chachanan, quand tu arrives devant le miel. Il n'y a pas de pommes. Il n'y a pas de pommes. Allez, qu'on est tous une bonne année. Allez, tac, tac, allez. Oh, t'as trempé ta pomme, oui, de tous les côtés. Oh, sympa. Baba, tu sais devant qui demain matin, demain matin. On nous save. Tu sais devant qui tu te présentes. Tu sais devant qui tu te présentes. Le miel. A Kadosh Baru. A Kadosh Baru, pour ça il nous a donné un récit extraordinaire qu'il y a un récit. Un mois de préparation, Moshé Rabinu est monté. Moshé Rabinu est monté pour recevoir, pour la deuxième fois, les Luchot. Les Luchot abritent. Et pourquoi, pendant tout ce mois-ci, l'âme d'Israël s'est préparé pour ne pas retomber dans la faute. Dans la faute du Chet Haïgel. Pour ne pas retomber de nouveau dans la faute du Chet Haïgel. A Kadosh Baru, Moshé Rabinu a demandé, pour ne pas retomber de nouveau dans le Jum'unah, dans le Jum'unah, dans votre Chuvah. Renforcez-vous parce que vous allez monter. Parce que moi je vais monter et pour ne pas qu'il y ait cette différence entre vous et moi, qui a entraîné que vous avez fait le Vodor, et bien il faut que vous vous éleviez vous aussi. Jusqu'à ce que Moshé Rabinu est descendu le jour du Yom HaKippurim. C'est pour ça qu'il y a toute une particularité pour le jour du Yom HaKippur. Donc vous savez que la Gmara de Rosh Hashanah, elle nous dit comme ça, Abbé Rosh Hashanah, kol baï olam, ouvrim li fanai kebne marron. A Kadosh Baru nous dit, dans la Gmara, la Gmara de Rosh Hashanah, la Foutrette a dit, Rosh Hashanah, kol baï olam, toutes les créatures, ouvrim li fanai kebne marron. Il passe devant moi, kebne marron. Demain je vais être Agmara, ma c'est kebne marron. Ma kebne marron, demande la Gmara. Acha targimu kebne armanah. Ici on a l'habitude de traduire kebne armanah. C'est quoi kebne armanah ? On met Rashi, écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Qu'est-ce facile ? Comme des moutons. Chebne marron, 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 chebne marron. C'est quoi kebne marron ? Ça veut dire quoi qu'on se présente devant la Gmara ? Comme des moutons. C'est quoi les moutons ? Vous savez que quand on a un grand troupeau énorme, maintenant on veut le compter, on veut prélever le maacer. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. La dixième qui passe, hop, on lui donne un coup de peinture, hop, elle est passée et c'est maacer. D'accord ? Maintenant qu'est-ce qui se passe ? On les fait passer par un couloir étroit, comme ça il n'y en a pas deux qui peuvent passer. On peut les compter. Très bien. Nous dit la Gmara d'Orochachana, Orochachana, kol ba ol amour, im nefana kebne marron. Arochachana, tout le monde entier passe devant moi, kebne marron. Moi c'est kebne marron. Elle dit vraiment quelque chose d'extraordinaire. On passe comme des moutons. C'est joli, non ? Bon, une belle comparaison. On est des moutons. Tu veux savoir à quoi ça ressemble qu'on passe kebne marron ? T'es un mouton. Si t'es un mouton, et on passe devant comme ça, t'as pas un autre avouement, t'auras pas un autre avouement à moutonner. T'es un bon mouton. Et tu passes, tac, 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 et tu passes devant HM. Tu peux pas me dire, on passe devant un juge, je sais pas moi, un Dayane, on passe devant un Dayane, chacun y passe, chacun l'un après l'autre devant un Dayane. Tu peux pas me donner un exemple comme ça, mais il y a un mouton. Kebne marron, ils sont traduits comme des moutons. Bah c'est sympathique, merci beaucoup, ça c'est Rochachana. Il dit ravellon l'opienne, mais vous savez, c'est quoi la particularité du mouton ? C'est quoi un mouton ? C'est que le mouton, quand il est en train de passer, et que le dixième il est passé, qu'on lui a mis un coup de peinture, direction l'abattoir, et bien lui, il continue à jouer. Il continue à être là, à paître avec ses copains, et puis il a la marguerite dans la bouche et tout. Il sait pas qu'il y a une adresse qui est marquée sur son dos, qui est marquée la patroire. Ça c'est Rochachana. Kol bai olam, ouvrir le fanah, et kebne marron. Ta Rochachana, tout le monde, vous croyez que les gens à qui on a découvert la maladie, cette année, vous croyez qu'ils ont pensé que c'était Rochachana ? Les gens qu'on a enterrés, et qu'on a fait Lili Bayo, cette année, vous croyez qu'ils ont pensé que c'était Rochachana ? Ça c'est Rochachana, ouvrir le fanah, et kebne marron. C'est quoi ? Le mouton il continue, il vit sa vie, il vit sa vie, il est là au milieu, jusqu'à ce qu'un jour on vient le chercher. C'est au taux d'avar. Pendant l'année, on voit le résultat de tout ce qui s'est passé le jour de Rochachana. Tout ce qui s'est passé le jour de Rochachana, c'est quand ? Tous les événements qui s'est passés, vous savez que mon Rav, mon Rav Kaplan, qu'est-ce qu'il faisait ? Dès qu'il y avait une tragédie dans les journaux, il coupait la tragédie, il les marquait dans un classeur pendant le mois de l'hélo, il passait comme ça, les pages de toutes les classeurs. Il dit voilà, ça c'est Rochachana, ça c'est Rochachana, Rochachana, Rochachana. Et tu vois, les gens sont morts dans un incendie, un accident de la roue, tac, tac, tout ça, ça Rochachana. Ils partent en vacances, ils vont en voiture, ils partent en vacances, ils tombent dans le ravin, tout le monde meurt. Rochachana. Rochachana. Maintenant qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Ravud Optam, qu'est-ce qu'on doit faire nous ? Qu'est-ce qu'on doit tirer de ces maras ? Ne soyez pas des moutons, Ima ! Ne soyez pas des moutons ! Un mouton, s'il savait, s'il était conscient qu'il avait une trace dans l'eau, tu crois qu'il ferait quoi ? Il courirait vers la rivière, il s'enlèverait ça, il enlèverait avec de l'eau, il enlèverait pour que cette marque-là, elle s'enlève. Nous, on nous demande Zdaka, Tfilah Otschuvah Maavirim Roa Xardimim. C'est marqué, c'est ce qu'on dit. Ravud Otschuvah Maavirim Roa Xardimim. Zdaka, Tfilah Otschuvah Maavirim Roa Xardimim. S'enlève le Xardim. Et c'est ça qu'on nous demande. Mais réveille-toi. 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 Je ne sais pas, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Là, ce matin, je n'arrive pas à me lever. Bon, je fais les cirodes. Je ne sais pas. Bon, je les ferai demain. Tu les feras demain. Mais tu les feras demain. Mais tu les écoutes avant demain. Je ne sais pas. 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 Je suis un peu fatigué. Et c'est ça, c'est ça que nous, on doit travailler pendant tout ce mois-ci. Qu'on prend qu'at kamak. At kamak. At kamak. Vous savez que j'ai jamais dit. Moi, ça va. Je me détends. Ça va. Là, je me détends. C'est marqué. C'est marqué. On le lit. On le lit dans la Mishnah. Mais les gens, le problème, c'est qu'ils ne savent pas la suite de la Mishnah. Parce que la suite dans la Mishnah, quand vous ouvrez Maseret Sané, la suite de la Mishnah, elle dit Et voici ceux qui n'ont pas . À ce moment-là, on commence une liste. T'es une liste, t'as-bas. Vous pouvez dire, c'est ma ville. C'est quoi la picorose ? 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 C'est celui qui dit qu'un étudiant de la Torah il sert à rien. Imagine. Il y en a eu cette année des apicorose. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont perdu cette année de la Torah. Il y en a une tonne. Il y en a une tonne. Ah, ils sont venus à l'armée. Bam. Apicorose. Elle n'aura qu'elle n'a pas. Ça va, je me détends. Col Israel, je n'aura qu'elle n'a pas. Mais détends trop bien. Réfléchis à tes actions. Commets-toi aux questions. Mais réfléchis. Ils ont un potentiel. Mais qu'est-ce que tu en fais de ce potentiel ? Qu'est-ce que tu en fais de ce potentiel ? Maintenant, le Rav Loukassi il dit un rilouge absolument extraordinaire. Un rilouge extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit qu'est-ce qu'il se passe ? Pendant le mois de l'année, on te dit tu sais quoi ? Eh ben maintenant, tu vois, il fait tchouva. Il dit mais dis-moi, c'est toute l'année. La tchouva c'est toute l'année. On a trois fois par jour on demande, on demande dans la mida ce qu'il se passe. La tchouva c'est toute l'année. Il dit Hachéva, 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 etc. C'est toute l'année. Il m'accata que pendant le mois d'élouge on se réveille et on dit il faut faire tchouva. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est toute l'année, on va faire tchouva. Qu'est-ce qu'il fait que pendant le mois d'élouge on se réveille et on doit faire tchouva ? Il répond une réponse absolument extraordinaire. Il dit tout simplement que le mois d'élouge c'est le mois où on a la plus grande ici avec Bishma. On a la plus grande aide d'Hachem pour pouvoir faire tchouva. Comme il dit Rabbi Akiva, Asherchem Yisrael Asher L'ifnemi Atem Atarim Atem Atarim Atarim Asherchem Yisrael Devant qui vous purifiez ? Et qui c'est qui vous purifiez ? A Bishrem Je ne sais pas. On a une siata dishmaine durant le mois d'élouge qui est absolument phénoménale. Il dit Eindanamachal magnifique, il dit qu'il est comme un roi qui dans sa ville il se rend compte qu'en fait il n'y a plus grand monde qui commence à payer les impôts. Il y en a qui sont sérieux mais il y en a qui commencent à payer les impôts il y a des gens qui sont tellement ils ont tellement d'être que je fais il a fait il fait maintenant lui le roi il voit ça il y a un problème il y a un trou dans les impôts machin qu'est ce qui passe il commence à ouvrir des trucs qui se rend compte qu'il ya des gens qui sont fait ou chez les titres en pensée dans leur vie qu'est ce qu'il fait c'est bien il prend des gens qui connaissent le système et c'est qu'ils connaissent bien voilà traiter ses dossiers là traiter tous les dossiers de ceux qui ont des problèmes et maintenant qu'est ce qui se passe je vois je mets des grandes affiches il met des grandes affiches dans toute la ville et il dit voilà ce mois ci particulièrement tous ceux qui ont un problème de harmonie etc de quoi que ce soit maintenant c'est moi si je donne une possibilité de pouvoir de pouvoir de pouvoir corriger tout sans que ça entraîne tellement de déficit sur votre vie de tous les jours vous inquiétez pas on s'arrangera on est prêt à vous écouter etc etc mais exceptionnellement ce mois ci maintenant il ya ceux qui vont prendre l'opportunité et qui vont le faire et il y en a jean et tu vois je veux dire oh ça va ça va vous savez combien c'est méhaïev quand le volant il descend et il attend de nous pour ça qu'on se tourne vers lui c'est combien c'est mairev c'est combien ça oblige c'est combien ça oblige c'est que raab lagman raconte une histoire absolument phénoménale elle dit que raab un jour il ya le boucher de la vie tu as manqué de respect maintenant manqué de respect c'est très grave c'est très grave maintenant lui il voit qu'il passe il voit que rochachana passe il voit qu'un saraïm et chuva passe rien à faire il vient pas il vient pas demander s'il fera au raab alors raab qu'est ce qui se passe il va vers son magasin peut-être qu'il croit lui aussi je m'approche de son magasin lui il va venir me demander pardon il était oublié maintenant sur le chemin il croit chmuel chmuel il lui dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que je veux où tu vas là qu'est-ce que tu vas faire chmuel il répond tout simplement je le boucher manquait de respect il faut que j'aille le voir il faut qu'il aille s'excuser chmuel il lui dit écoute moi bien tu vas pour le tuer tu vas pour le tuer tu saches que maintenant tu vas tuer quoi raab il continue il avance au moment où il rentre dans la boucherie le boucher il manque de respect à raab il fait sors d'ici je veux pas vous voir vous les rabatins les machins être à l'oued je te sentais d'ici je veux pas vous voir à ce moment là au moment où il est en train de planter son couteau dans la tête du beau il ya un os qui sort qu'il rend dans son cou il meurt il meurt à ma peau le fâche et du macara qu'est-ce qui se passe il dit parce que si jamais maintenant toi tu as manqué de risque au raab et que maintenant toi tu es pas abandonné tu es pas parti demander pardon c'est grave mais il y a encore plus grave c'est quand le rab il déplace vers toi pour que toi même tu vailles vers lui et que toi tu repousses cette opportunité là ça c'est encore plus grave il en est mort là maintenant c'est pas grave là non non c'est le melechman kheam lachim akkadosh bohu anil et de diev et de l'ili rachit dévot et loul akkadosh bohu il descend et s'approche de nous et il nous dit mais demandez moi pardon vous avez fait des lourdeurs cette année ouais vous avez fait beaucoup lourdeur cette année maintenant demandez moi pardon et maintenant ça va c'est comment c'est grave c'est comment c'est grave comment c'est méhaït gravenu il y en a dans le char et le cheveux il ramène un isod il ramène un mashar d'un midrash absolument phénoménal il dit le midrash comme ça il dit il y a ça ressemble à des prisonniers il y a des prisonniers ils sont en prison ils prennent tous leurs cuillères et ils commencent à creuser comme ça dans le sol pourquoi on fait creuser un tunnel pour passer en dessous ils sont tous en train de creuser ils sont tous en train de sortir les uns après les autres il y en a rien ils restent et il fait non moi je ne sors pas moi je ne sors pas à ce moment le roi il ouvre la prison il le voit qu'il n'est pas sorti il lui fait mais tu sais combien tu es bête tu crois que je ne vous ai pas vu vous creuser je ne vous ai pas entendu creuser je le savais mais je t'ai donné une possibilité de sortir ma main et toi tu ne l'as pas prise alors tu sais le zoar qui ramène ce midrash il s'est encore plus qu'un roi il a dit à cause de ça je vais te prendre maintenant tous les méfarchés me posent la question oui je comprends pas mais il était super honnête il était super honnête il a dit moi non moi je ne sors pas par le truc moi je ne sors pas par le truc ouais non il est hyper honnête au contraire tu devrais le glorifier qu'est-ce qui ça m'a carré à l'erreur comment ça se fait que tu le tapes pour ça comment c'est que tu vas le prendre pour ça l'archar il donne deux chevaux absolument extraordinaires magnifiques ce qu'il dit l'archar larchar il dit tout simplement la première raison c'est parce que lui si jamais il n'est pas sorti comment c'est possible que quelqu'un qui a pris son avis il sort pas il ne recherche pas à sortir ça veut dire que lui il se sent bien là bas et ça veut dire que si tu te sens bien là bas c'est à dire que tu n'as pas compris la punition maintenant chez nous toute l'année il nous met des épreuves il nous met des éclats il nous réveille et maintenant nous on arrive le jour de l'eau et on ne se réveille pas tu ne te réveilles pas ça veut dire que tu es bien dans ce que tu vis ça veut dire que tu es bien c'est très grave les liens dans ce que tu vis il dit à l'archar une deuxième chose magnifique il dit parce que tout simplement quand lui il a vu qu'il y a un trou il y a un trou et maintenant pour rentrer dans le trou il faut se baisser pour ramper pour passer dans le trou pour sortir de la prison il a vu qu'il fallait passer par là il a dit mais moi je ne sors pas moi je vais me salir moi je vais me baisser je vais baisser ma tête je vais rentrer là-dedans mais j'ai pas envie moi je ne sors pas à la porte et dis toi tu n'as pas compris que pour maintenant pour faire chuba il faut savoir baisser la tête il faut savoir accepter que des fois tu as eu tort en ta vie accepter des fois tu dois te remettre en question baisse ta tête ah tu veux pas passer ta tête tu veux faire ta mcred ça c'est grave ça c'est grave maintenant on sait tout l'histoire de l'élou l'histoire de l'élou c'est profiter de cet instant imaginez vous mais je vous donne un machin imaginez vous le mec il est convoqué au tribunal il est convoqué son dossier il arrive sur le bureau du juge le juge il appelle la veille il lui dit tu sais quoi regarde il faut que toi j'ai vu ton dossier je t'appelle je t'appelle maintenant personne qui entend d'accord je t'appelle écoute moi bien tu sais dans ton dossier il faut que tu fasses ça 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 au moment je te dirai ça tu réponds ça au moment je dis ça tu fais ça et maintenant c'est bon ok tu feras ça tu t'en sortira tu t'en sortira tu as un million de dettes tu t'en sortira si tu fais ça tu en sortira maintenant qui c'est le benet qui va répondre au juge mais j'ai pas envie de ton conseil maire est chez toi je me débrouille tout ça après qu'il y a un malade mental qui va faire ça après qu'il y a un malade mental il va faire ça maintenant on nous a chez lui il nous dit il nous dit qu'on a chez le réveillez vous comprenez vous n'avez pas été tellement croire cette année vous n'avez pas été tellement croire maintenant moi je te dis ouvre le chute rao renforce toi fais de chuva demande pardon sois honnête ça va, ça va, ça va, c'est un gros jajana c'est le poison c'est la tête du poison c'est la tête de veau de ma grand-mère mais dis-moi mais t'es pas un malade dans ta tête t'es pas un peu un malade dans ta tête t'as déjà vu quelqu'un le juge qui t'appelle et toi tu lui dis je me débrouille je me débrouille et ça c'est la réflexion qu'on doit voir maintenant rochachana c'est toute notre vie elou c'est toute notre vie parce qu'on a tous comme on voit avec rapide on a tous des comptes à rendre on a tous des comptes après 120 ans chacun maintenant c'est sûr que maintenant pas seulement avant c'est maintenant qu'il te donne une possibilité de prépare toi dans ta vie apprends que ta vie c'est un grand elou maintenant je te donne un elou parce que c'est une siata du shemaya c'est une aide spéciale qui a quand même beaucoup il vient et nous aide Hachem nous aide à ce moment là maintenant c'est vrai que à chaque fois il y a ce côté là côté un peu dur de l'elou et c'est vrai on doit comprendre ça c'est Yomadim c'est pour le rendre du jugement qu'ils pourront te demander pardon c'est vrai maintenant on doit comprendre la joie qu'on doit en tirer tout ça la sinra qu'on doit avoir de ça vous savez qu'il dit le rabbi Nuyana quand on ouvre dans son son c'est faire la chargée tshuva combien de phrases qu'il dit rabbi Nuyana il dit un chesed extraordinaire caché le monde a donné c'est la mitzvah déjà c'est une mitzvah je ne sais pas si vous imaginez c'est une mitzvah de faire tshuva une mitzvah de faire tshuva c'est une mitzvah il dit c'est un chesed phénoménal c'est inimaginable ce que ça veut dire la tshuva c'est marqué dans la comarade que la tshuva c'était créé avant la création du monde non mais un dernier faché c'est à dire quoi avant la création du monde il y a eu la tshuva qu'est-ce que ça veut dire avant la création du monde on nous apprend une leçon la première question que ça vient de nous apprendre c'est que ça sache une chose si ça a été créé avant la création du monde c'est pour te dire que ça dépasse l'entendement humain je voudrais vous expliquer pourquoi ça dépasse l'entendement humain vous allez vite très vite comprendre vous savez que dans les pays arabes quelqu'un qui a manqué de respect au roi quelqu'un qui a une photo du roi le mec il arrive il marche dessus c'est un qui n'a pas une amende pour ça c'est une qui a marché sur la photo du roi maintenant il n'y a pas seulement ça si c'est le mec qui prend la photo du roi qu'est ce qui c'est quoi la qu'est ce qui va se passer avec nous vous vous posez une question qu'est ce qui va se passer avec nous d'accord on le prend sur la face public ou on le pend d'accord on le vend c'est pas compliqué on va commencer à faire des fichements d'écraser la photo du roi on le vend maintenant ça c'est pour la photo du roi d'accord moi je vous pose une question celui qui rentre dans la maison du roi avec une batte de baseball il arrive et il éclate toute la baraque il ouvre le palais du roi il est calme bam bam il rentre à Versailles il ouvre bam bam il éclate tout et après il prend la batte de baseball et il dit pardon je suis vraiment désolé je sais pas s'il m'a pris j'ai vraiment été sous l'effet de la colère voilà voilà enfin m'énerver mon mari m'énerver voilà je sais pas je t'ai voilà j'ai un problème avec ma belle-mère voilà je suis désolé pardon qu'est ce qu'on va lui faire à nous on va lui dire papa merci mais c'est pas grave pas de problème mais tu vas payer hein on paye on paye maintenant comment on peut croire que maintenant on est bien on dit HM HM ta Torah j'en ai rien à faire t'as tenu je m'en tape ton shabbat je m'en tape ta cache-route encore moins je m'en fous de tout je m'en fous de tout maintenant tu prends le roi tu le rages dessus tu vas poum poum qu'est ce qui va se passer avec toi qu'est ce qui va se passer je vous pose une question qu'est ce qui va se passer avec toi qu'est ce qui va se passer avec toi tu crois qu'il va rien se passer ça va ça va l'été était bien sympathique sur les plages c'était sympa ambiance chaude c'est sympa tu crois qu'il va rien se passer avec toi tu rentres dans le palais d'HM tu rentres en Erette Israel le palais d'HM vous savez que c'est beaucoup plus grave de faire des avérotes en Erette Israel qu'en Fruits l'Arrette mais c'est beaucoup plus grave que de faire des avérotes en Erette Israel qu'en Fruits l'Arrette c'est beaucoup plus grave et encore plus grave à Yerushalayim encore plus grave à Yerushalayim mais comment tu peux croire qui c'est le débile qui c'est le débile qui peut croire que c'est Kratos qui fait qui c'est qui peut croire un truc pareil les gens ils viennent passer leurs vacances en Israël on vient passer acheter notre billet il paye cher le billet il paye cher le billet ils viennent passer leurs vacances ils viennent ils viennent sur les plages et ils se détendent aller on fait des narguilés des trucs sur la plage à Tel Aviv on est bien on est bien les gens ils se paient leur billet ils viennent dans le palais du roi et ils le crachent dessus et ils le crachent dessus Erette Israel Erette Akodesh Erette Israel Erette Akodesh t'es dans le palais du roi comment toi tu peux venir mais barres-toi à Tahiti barres-toi au Brésil barres-toi je sais pas où mais qu'est-ce tu viens ici mais reste à jour au départ t'as un malade toi tu viens dans le palais du roi tu lui craches dessus mais tu crois qu'il va rien t'arriver pourquoi après le mois de doutes vous croyez qu'il y a Elul pourquoi pourquoi parce qu'achem il sait très bien les ordres qu'on fait il sait très bien comment c'est grave et comment tu peux croire que c'est gratuit maintenant toi tu viens tu craches sur le roi et t'arrives et tu dis pardon pardon je suis vraiment désolé je suis désolé pardon 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 non tu penses même pas à ce que tu dis pardon pardon je suis désolé oui alors d'accord alors j'ai fait des choses pas bien je sais pas moi j'ai fait cher c'est bon c'est bon c'est bon allez super qu'est-ce tu crois qu'il va t'arriver qu'est-ce tu crois qu'il va t'arriver qu'est-ce tu crois qu'il va t'arriver et je les vis sur nous ils sont bien ils sont bien on passe un bel été on a bien profité les mecs ils arrivent bronzés ils arrivent noirs à roche à chana même les os ils vont bronzer ils arrivent noirs à roche à chana et ils n'ont pas peur mais tu vois d'où il vient ce bronzage de ce petit homme là d'où il vient incroyable ça de la plage quelle plage quel côté de la mer qu'itza il était lui c'est comme ça que ça se passe comment tu parlais tu provoques le bon Dieu tu provoques le bon Dieu comprenez que ce c'est un recette phénoménale c'est un recette phénoménale c'est un recette phénoménale vous savez que quand t'as un au tribunal au tribunal de Tel Aviv vous savez au tribunal le téléphone il sonne pendant une séance de jugement et ben c'est 500 chequelles de knas zil soule bébet nishpat 500 chequelles de knas toi t'arrives dans la bêta 57 oui alors ça va ça va tantine ouais ça va alors je te pique là je vais faire migra d'accord ils ont déjà commencé ils font gadiche donc je te pique d'accord allez on se rappelle après et moi tu crois que c'est gratuit mais tu crois que t'es rentré chez ta grand mère ou pas tu rentres dans la maison d'achem maintenant t'es en train de rentrer dans la maison d'achem maintenant comment tu peux croire que c'est gratuit c'est gratuit maintenant t'as un tribunal de De Gaulle c'est 500 chequelles de knas tu crois que maintenant dans la maison d'achem c'est gratuit mais on fait ce qu'on veut ça va on se dédant on parle maintenant mais il faut se remettre les idées en place sur les piches c'est gratuit de maman 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 il y a des choses à faire tu vois ça manque pas malheureusement ça manque pas et achem t'a dit mais fais tu vois et je te pardonne je te pardonne mais imagine ce que ça veut dire achem dit je te pardonne je te pardonne c'est mais j'ai une recette que c'est qu'à tu vois et j'ai dit oh je fais tu vois j'ai fait une ponte à achem oh j'étais bon avec achem mais achem il attend chaque seconde de t'atomiser maintenant toi maintenant toi achem il te maintient peut-être que demain il va se réveiller mais maintenant qu'est-ce qu'il se passe tu vois je fais une douleur mon dieu tu fais une douleur mon dieu maintenant c'est marqué notre forage c'est que c'est marqué dans les boussouki par chaque nuit de sa vie ki tishma beko lachem melokecha quand tu écouteras la parole d'achem melokecha ton dieu lishma mitzvotah pour écouter ces mitzvot ak tuva be sefer atorazé qui sont marqués dans ce torah non sefer torah ki tachoub elachem quand tu reviendras la mitzvah de tshuva ki tachoub elachem melokecha bekole babcha ou bekole nafshecha et après tout de suite après le bassook d'après c'est marqué ki a mitzvah azot c'est pas de quoi on parle ki a mitzvah azot tu vois le tfilin je sais pas moi le Shabbat ki a mitzvot ashera nochim etzavetcha ayob l'olifletimera elle est pas cachée de toi mimcha velo rétrocaï elle est pas loin de toi de quoi on parle le bassook dit la mitzvah juste avant ki a mitzvah de tshuva yinambah ki tachoub elachem melokecha c'est marqué dans le bassook d'avant et sache que cette mitzvah là de faire tshuva sache il yachem il dit dans parashat nitsavim ki anorim etzavetcha ayom l'olifletimimcha l'epakaché de toi mimcha velo rétrocaï sache que cette mitzvah n'est pas loin de toi l'olba chamayim il yale pas dans le ciel les morts mi yaalea chamayimah veikakheya lanu veishmaïnu otabina asena qui va aller nous monter dans le ciel pour nous la faire écouter et nous la réaliser velo méverlayam elle est pas l'autre côté des mers les mormis il yalea yavar la noue et al-ever ayam veikakheya lanu veishmaïnu otabina asena qui va nous la faire écouter qui va nous faire qui carov alecha davar mehod sache la chose elle est très proche de toi beficha ou bilva fral haasoto dans ta bouche et dans ton coeur pour le faire elle est très proche de toi maintenant le rafraïm de volo jenico sa question elle n'est pas dans le ciel elle n'est pas dans le ciel pour monter dans le ciel genre tu reprends le ciel elle est dans le ciel elle n'est pas de l'autre côté de la mer va la chercher de l'autre côté de la mer c'est à qui on parle j'ai pas compris de quoi on parle il y a vraiment une chose d'extraordinaire et on avait déjà vu un yesod phénoménal que vous avez dit extraordinaire la semaine dernière quand j'ai vu ce yesod que j'ai dit dans le chiot la semaine dernière de Ravarone Kotler Ravarone Kotler il marque quand dans la paracha de la semaine dernière le moment où Akadosh Bekou nous demande de casser tous les misbars de cacher tous les hôtels qui sont en élite israël on demande de tout casser casse tout, casse tout, casse tout de toutes les idoles etc et le passage d'après c'est marqué L'Otah Sukein Hachem Elokéfen ne faites pas ainsi à Hachem votre dieu de Raman Rashi Rabi Ishmael est-ce que c'est possible que le Hame Israël il va arriver il va casser l'hôtel d'Hachem il va arriver dans le Mitz Béa il va revenir en Betamidash il va casser l'hôtel d'Hachem c'est pas chiant on sait que c'est pour la Vodazara on va casser les hôtels de la Vodazara mais c'est pas chiant qu'on va pas rentrer en Betamidash on va pas casser l'hôtel il va dire à Bishmael et là à Nota Asu Averot ne faites pas des Averot qui entraînent la destruction du Betamidash il va dire avoir une cote là il dit je comprends pas quand c'est marqué L'Otah Sukein vous ne ferez pas ainsi c'est un Asiya faire une action il est en train de dire tu sais quoi le mec qui va faire une Avera ça va entraîner que ça va entraîner que c'est un grammar c'est pas automatiquement c'est pas une action de casser il dit il dit de là on apprend que quand quelqu'un il fait une Avera pas seulement maintenant il fait une Avera c'est grave mais sache que ça Avera elle a une punition d'un coup ça va engendrer du mal ça Avera son action elle va engendrer du mal la destruction du Betamidash L'Otah Sukein ne faites pas ainsi il dit il dit il dit quand quelqu'un il fait une Avera pas seulement il va devoir rendre des comptes sur sa Avera mais il va devoir rendre des comptes sur ce qu'il a entraîné maintenant il arrive après 120 ans on lui dit mais tu vois cette Avera là que t'as payé et ben tu vois il y a eu un accident de la route à côté de toi et maintenant non seulement tu vas payer pour ta Avera mais même pour l'accident que t'as entraîné imaginez un peu le truc de fou maintenant pareil pour une Mitzvah un mec il arrive il est fatigué il est fatigué il n'a pas envie de dire purée j'ai pas fait Avera il faut que je fasse Avera il faut que je fasse Avera il se lève il fait Avera maintenant on va lui montrer dans l'Olamaba on va dire ben tu vois là-bas en Thaïlande t'as des Israéens ils sont en train de te fumer le cerveau et ben d'un coup il y en a un il dit mais à quoi ça ressemble ça ? à quoi ça ressemble ? il va aller voir le Nobabi tu vas faire tout et on va te montrer après 120 ans on va te dire tu vois à toi t'as mes siroutnefesh là tu t'es levé à ce moment là tu as pas fait Avera tu as fait une mitvah à ce moment là la mit s'éretinait ça a entraîné ça c'est automatique maintenant c'est ce qu'on nous dit maintenant le Aferim de Voloshin il dit c'est ça qu'Achemi vient nous dire Il dit comme maintenant tu as fait une Avera normalement tu te payes sur tout maintenant quand tu veux faire Tshoua il dit normalement si Achem nous avait pas dit on pourrait pas croire un truc pareil Achem il vient il te dit Lovachamayini sache que maintenant la Tshoua elle est pas Vachamayini ça veut dire quoi ? normalement t'aurais pu croire que maintenant moi je dois rattraper cette avéra cette lourdeur que j'ai fait moi je dois la rattraper, mais je dois monter dans le ciel, moi non, mais les dégâts que j'ai fait dans le ciel c'est inimaginable avec cette avéra moi qui me dis que j'ai fait de chouva maintenant, peut-être que je dois monter dans le ciel, Hachem il vient, il te dit L'Oba Shamaim L'Oba Shamaim, je ne te demande pas de monter L'Oba Shamaim, fais de chouva ici t'inquiète pas, ça rachètera là-haut L'Ome Verlayam sache que c'est vrai, la avéra, elle a des conséquences dans tout le monde, on ne sait pas ce que ça entraîne ça a des conséquences physiques, ça a des tragédies qui sont physiques, c'est vaday L'Oba Shamaim, L'Ome Verlayam mais je ne te demanderai pas maintenant d'aller en Thaïlande et là-bas, et de regarder toutes les conséquences que tu avérées à l'entraîner et là, comme c'est dit Passo Kikarov Alecha Dabar Meod Beficha, il dit l'après-midi de vous, je sais quoi Beficha, on te demande de faire le vidou Chatati, Pachati dis avec ta bouche les avéraux que tu as faits à Hachem dis lui Beficha, oubilvavchala, et dans ton coeur pour ne plus recommencer dans ton coeur pour ne plus recommencer ça c'est ce qu'Achemine attend de nous et ça c'est le travail qu'on doit faire et c'est ça la richesse phénoménale il va Choua Akadosh Baruchou t'as fait un cadeau maintenant quand tu prends le cadeau ou tu rejettes le cadeau mais il ne reviendra pas il ne reviendra pas c'est que c'est marqué celui qui s'empêche de faire Choua Hachem l'empêchera de faire Choua il y a des gens vous savez qu'il y a des gens tu leur parles moi je vous dis je vous dis je travaille dans ce monde là il y a des gens je dis le mec il est bougé le mec il a mangé du cochon il est complètement bougé il est complètement bougé le mec il est complètement bougé tu parles avec deux minutes tu dis mais c'est pas possible c'est pas impossible mais combien il est pire lourd dans sa tête pour être aussi lourd c'est aussi lourd c'est aussi beau c'est pas possible qu'est-ce qui lui arrive ? mais vraiment tu vois il y a des gens ils sont bloqués il y a des gens ils sont bloqués mais d'où ça vient ? d'où ça vient ? des gens ils ont 70 ans il leur arrive des clacs ils ne se réveillent pas ils ne comprennent rien ils n'arrivent pas à faire le pour et le contre ils ne se comprennent rien Makara comment ça se fait que tu ne te réveilles pas ? parce que ces gens-là au moment où Hachem il leur a dit mais réveille-toi Baba et lui il a fait moi je ne veux pas me réveiller tu ne veux pas te réveiller alors dors bien dors bien tu sais qui est-ce qui va te réveiller ? tu seras un bon méchoui au minimum tu seras un bon méchoui c'est comme ça que ça marche on va parler comme ça mais c'est la médecine c'est la médecine de la réalité c'est comme ça parce qu'Hachem c'est comme ça c'est le net il y a des gens ils se sont fermés les portes de l'autre je vous le dis je le vois il y a des gens ils ont le terrain à creuser à chercher pour se réveiller ils sont lourds elle a filé le truc elle a pensé c'est pas injuste c'est bon ils sont totalement mêlés de filer mais les gars je ne crois pas pourquoi pas c'est pas possible et ça c'est parce que les cadeaux ils te font une matanale ils te font un cadeau phénoménal prends-le accepte-le ce cadeau parce qu'une fois que tu as explosé le plus beau musée du monde et que tu as pris une batte de mézbo et que tu l'as déchiré et bien tu sais que la note elle est très grande elle est très grande donc si tu ne veux pas la payer mets de la cabana mets beaucoup de cabana beaucoup maintenant il y a une deuxième raison pour laquelle ça doit nous faire la simcha ça doit nous réjouir parce qu'à Kadosh beaucoup nous fait un cadeau phénoménal il dit que quand on comprend maintenant quand on arrive on comprend que on arrive à une médecine qui est le fait que on arrive dans 30 jours devant le Yomadine Kadosh beaucoup il va nous juger vous savez que les goyims ils sont jugés sur le Shabbat Mitzvah de Menoa sur les 7000 on va regarder si on fait les 7000 comme il fallait et comment ils sont comportés maintenant vous comprenez quand on arrive le jour du Yomadine on va nous passer tout le Choukhan pour savoir où est-ce qu'on en est cette année maintenant je vous pose une question metto comment ça se fait d'où est repâtre l'eau qu'est-ce que Kadosh beaucoup en a à faire la raison comment j'ai fait mes lacets c'est une halaha donc je dis non comment on doit faire on doit mettre ses chaussures on doit mettre d'abord la droite après la gauche là c'est la gauche après la droite c'est une halaha ouais c'est marqué comment on doit s'habiller comment on doit se toucher on ne veut pas faire n'importe quoi d'accord donc maintenant qu'est-ce qui se passe ok moi je vous pose une question comment ça se fait quand on arrive après on arrive le jour du Yomadine qu'est-ce que ça peut lui faire à Chahit la manière dont j'ai lancé mes chaussures mais qu'est-ce qu'ils font dans la rue mais qu'est-ce qu'ils font dans la rue c'est la question simple franchement je comprends j'ai volé j'ai violé j'ai machin je comprends à la limite ce sont importants aux yeux d'HL mais qu'est-ce que c'est la manière dont j'ai fait ma bracha la manière dont j'ai fait ma bracha la manière dont j'ai fait ma bracha mais qu'est-ce que ça peut lui faire ah je vous donne un machin très simple très simple qu'on lui ramène au fond on sait faire un machin très très simple il y a un mec il y a un mec qui voit quelqu'un d'autre dans la rue il le voit il le regarde et il fait BAM il y a une grande tarte non non bon il règle les cons machin etc c'est dans la rue il y a personne qui le sait pas de conséquence d'accord maintenant il y a un député il arrive au parlement il regarde l'autre il fait BAM maintenant pito t'as la police qui débat t'as les photos t'as les journaux truc dans le parlement hier baston machin tatatatata maintenant qu'est-ce qui se passe comment ça se fait que là tout le monde en parle et là tout le monde s'enfuit c'est pas ta question c'est pas ta question c'est pas que là tout le monde en parle tout le monde en parle de ce qu'il a pu faire à l'autre et là tout le monde s'enfuit vous savez c'est quoi la réponse ? parce que ces gens là on leur a donné une grande responsabilité ils représentent quelque chose donc la responsabilité que tu représentes elle t'oblige elle t'oblige la responsabilité que tu as maintenant elle t'oblige maintenant comprenez que nous on ne représente pas on ne représente pas une partie du peuple on représente nos vorérolans dans le monde mon rave dit toujours mais si on était conscient de ça on tomberait notre chaise on s'évanouirait ça veut dire qu'Hachem il est con sur nous pour résider sur terre c'est marqué vous me ferez un migdash je résiderai par un niveau maintenant on va dire je résiderai dans le bêta migdash c'est bêtocham parce qu'Hachem quand il réside dans notre coeur alors il a sa place à Yerushalayim mais si maintenant il ne réside pas dans notre coeur il n'a pas sa place à Yerushalayim la présence d'Hachem sur terre dépend de nous tu arrives en minijupe tu arrives en minijupe au cotel et tu prends ton copain et tu fais la photo comme ça devant le cotel la Shrina elle s'en va la Shrina elle fume tu es en boîte de nuit tu as fumé ton quatrième joint et que maintenant tu te dis oh mais je ne me sens pas bien mais qu'est-ce qui m'arrive mais qu'est-ce que je fais de ma vie mais c'est pas pour lui mais où je suis descendu mais à quoi je ressemble et qu'il commence à se réveiller et qu'il dit mais Hachem est sourd à Yerushalayim à ce moment-là la Shrina elle avec lui combien tu es conscient de la responsabilité que tu as dans ta vie combien tu représentes la présence d'Hachem dans ta vie qu'en Akadosh Baruch Hu Erpatlo de la manière dont tu t'es habillé et que tu devras rendre des lignes vers Hachem parce que Erpatlo de la manière dont son fils s'est habillé tu comprends ça ? Erpatlo Akadosh Baruch Hu on n'est pas des Gohim avec une Kippa on est les Bani Nachem et le Kérem quand tu représentes Akadosh Baruch Hu dans ce monde Erpatlo Akadosh Baruch Hu chaque détail que tu fais dans ta vie c'est inimaginable la Simcha que ça devrait nous amener quand on comprend que dans 30 jours on va devoir rendre des comptes sur chaque détail de notre vie c'est vrai ça fait peur ça fait très peur on en reparlera ça fait très peur mais on doit comprendre avant tout la Simcha que ça doit nous amener parce que si Akadosh Baruch Hu Erpatlo de ce que je fais dans chaque détail de ma vie dans la manière dans laquelle j'ai fait la Braha c'est parce qu'Achem il a tant de toi un remerciement il a tant de toi un remerciement il a tant de toi que maintenant ta Braha on l'avait déjà dit on peut ramener un milliard de Chinois et 9 juifs on ne peut pas faire Kadish Rabodai on ne peut pas faire Kadish on ne peut pas vous dire Idgadalvid Kadash Meraba que son nom soit glorifié dans le monde on ne peut pas on ne peut pas tu ramènes un petit juif là-bas le mec dit c'est bon tu viens ? tu viens Marlou ? il débarque maintenant on peut faire Kadish t'as un milliard de Chinois et 9 juifs tu ne peux pas glorifier le nom d'Achem il dit non j'en ai rien à faire de ça moi je veux que mon nom soit glorifié chez mes enfants chez mes enfants j'attends ça et ça c'est ce qu'on a et ça c'est ce qu'on doit comprendre avant il y a le Yomadine maintenant que nos problèmes c'est qu'on arrive en général pendant cette période là de Elul on se dit je suis allé trop loin maintenant sachez que nos Khazalim et nos Gmarot elles sont remplies d'histoire et sachez qu'on n'est pas les premiers dans la lourdeur maintenant notre histoire elle est marquée de lourdeur et bah au Khazalim on tire des leçons extraordinaires et je lui dis je suis trop vieux moi je suis trop vieux mais dis moi t'es plus vieux que Rabi Akiva qui à l'âge de 40 ans il ne savait pas aller être bête et qu'il a atteint le Pardes qui savait toute la Torah Rabi Akiva que sur lui-même mon cher Abbé Nino il a dit mais pourquoi tu me donnes la Torah à moi et tu la donnes pas à lui t'es plus vieux que lui pour te réveiller oh mais moi je suis allé tiens avec les filles trop d'histoire trop de passé trop d'avérote et dis moi t'es pire que Rabi Lézerbe Ndurdaya que la Mare la Fatou que Rabi Lézerbe Ndurdaya il n'y a pas une prostituée qui l'a laissée tranquille il est allé avec toutes les prostituées du monde on lui dit tu sais quoi il y en a une qui est phénoménale là-bas à Ibiza vas-y et le mec il a pris l'avion il a traversé des rangs les rivières pour aller avec elle et au moment où il va avec elle et bah elle lui dit mais dis moi mais toi t'es fini toi mais toi tu vas servir de brochette là-haut c'est pas possible t'as vu où est-ce que t'es allé t'as vu combien t'es allé loin mais c'est vrai toi t'es terminé lui à ce moment-là il dit mais attends j'ai pas compris elle me fait du moussard elle est en train de me faire du moussard genre elle est en train de me de elle est en train de me faire du moussard la prostituée elle me fait du moussard ça l'a tellement choqué ça l'a tellement choqué que elle elle était claire que ça et lui non il s'est sauvé en courant il est parti en parmi les montagnes il m'a magnifique il m'a demandé jusqu'à ce que personne l'aide et qu'à ce moment-là il met sa tête entre ses jambes et il se met à pleurer de toutes ses forces jusqu'à ce que son âme sorte et à ce moment-là une voix céleste sort et dit « Rabbi » « Eliezer ben Turdaya Mouzmallolechayolamaba » c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mishpat il n'y a même pas de jugement directement « Mouzmallolechayolamaba » c'était le neveu de Yossi ben Yézer un des grands Anaïm une fois Yossi ben Yézer le jour de Shabbat on l'a sorti pour le condamner à mort pour le pendre les Romains l'a sorti pour le condamner à mort pour le pendre maintenant il y avait son neveu il a commis trop haut il était sur son cheval comme ça et tout il le regarde et il dit « Regarde ton con » « Franchement regarde regarde ce que t'as tour à la table regarde la main on te sort pour te pendre moi je suis bien chez mon cheval Shabbat » « Tranquille » « Franchement » il lui dit il le regarde « Mais tu sais si déjà Kadosh Bokhu il donne du Kavod à ceux qui font l'inverse de sa volonté comme toi alors combien il va donner du Kavod à ceux qui font sa volonté ? » « À ce moment-là il dit « Regarde » « Je suis pas compris » « On va te pendre » « Il est où le Kavod ? » « Il est où le Kavod ? » « On va te pendre » « Alors regarde si déjà c'est comme ça le mérite de ceux qui font la volonté d'Hachem alors combien ce sera grave pour ceux qui ne font pas la volonté d'Hachem ? » « À ce moment-là il a compris il est descendu sur son cheval il s'est imposé sur lui « Arba Mithot » les quatre morts capitales et c'est marqué quand Yossi Ben-Nezar il a eu « Sanechama » sortir il a dit « Oui, il m'a devancé dans l'eau la mort » Maintenant on n'est pas nouveau dans la lourdeur vous comprenez qu'on n'est pas nouveau dans la lourdeur la Torah et les Chazanim sont remplis de ça « Maman Hachem » il te dit « Comment faire ? » « Maman comment faire ? » « Maman Hachem » « Tu mettras des juges et des gardiens « Tu te donneras sur tous tes portes » « Hachem » Pour juger, et que tu jugeras le peuple, tu ramèneras un jugement clair dans le peuple. Demande le Rav Haïm Vital, l'élève du Harizal, demande le Chida, tous se posent la question, c'est-à-dire qu'on devrait dire à toi, au singulier, à toi, à tes portes à toi, à tes portes à toi. Ils disent qu'on a sept portes. C'est quoi les sept portes ? Les deux yeux, les deux narines, les deux oreilles, la bouche. Ça fait sept. On a sept portes sur lesquelles on doit mettre des juges et des gardiens. On ne peut pas regarder n'importe quoi. On ne peut pas manger et dire n'importe quoi. On ne peut pas écouter n'importe quoi. On ne peut pas respirer n'importe quoi. Vous savez qu'il y a une histoire comme Jean-Maroc, quand c'est une femme, elle a oublié, elle a vu la bouteille sur elle. Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Elles sont à 10 km, il y a une baïa, c'est une Herva. On ne peut pas, c'est une baïa, frère schéma, etc. On n'a pas le droit de sortir l'odeur d'une femme. Ce n'est pas ta femme, tu n'as pas le droit de sortir l'odeur. C'est Herva. Mets des chauvetiers, mets des chôteries. Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Les yeux, les yeux sont à 4 ans avec tes yeux. Tu ne peux pas regarder autre chose que d'Afrique. Raze-Béchal, tu ne regardes pas autre chose que d'Afrique. L'eau allée. Vous savez que la famille Abouhatsera, ils sont connus pour ça. Baba Salé, Baba Mehir, etc. Ils étaient toujours cachés, les yeux cachés. Pourquoi ? Parce qu'ils nous touchaient extraordinaires. Comme Baba Mehir, ils sont venus voir Baba Mehir, il y avait une fille qui s'était kidnappée à Londres. Ils sont partis voir Baba Mehir, ils ne savaient pas quoi faire. Baba Mehir, il a pris une feuille, il a fait le plan. Il leur a dit, voilà, il est dans ce bâtiment, à tel état, j'allais la chercher. Maintenant, lui, il est à Hdod et la fille, elle est à Londres. Parce que tout simplement, tu es une touche à Athénaïm. Tu vois, des choses que personne ne voit. Tu sais que mon Baba El Hazar, il a eu la carte, la carte gratuite pour pouvoir passer à l'aéroport. Tu sais que Baba El Hazar, quand il prenait l'avion, il commençait à passer la douane. « Oui, voilà, je vous appelais Baba El Hazar. » Ça ne se passait pas comme ça. Il prenait la carte, il passait, il arrivait directement avec sa voiture au pied de l'avion. Comment il a eu cette carte ? Il y a combien de petites cartes ? Parce qu'avant, il passait à la douane avec ses chambres, avec ses bras droits. Il passait et un jour, il y a la chef, une bonne Khiloli, elle est arrivée comme ça, elle a dit, « Qu'est-ce qui se passe là maintenant ? Allez, moi je vais voir la tête du rabbin. Je vais voir la tête du rabbin. Je vais voir à quoi il ressemble. » Il dit, « Regarde, sous respect, Baba El Hazar, il demande que si jamais il y a quelqu'un qui veut le voir, il n'y a pas de problème, que ce soit un homme. Ce soit un homme. Il y a une crise d'avoir, c'est moi la directrice, c'est moi qui le dirai, c'est moi qui fais ce qu'il veut. Je fais ce que je veux. Je veux voir. Alors, écoutez-moi, Baba El Hazar vient nous dire que sachez que c'est la dernière fois que vous allez voir. Vous êtes prévenus, c'est la dernière fois que vous allez voir. Oui, c'est ça. Lui, il soulève son truc, elle crie un hurlement et elle est devenue à elle. Elle est devenue à elle, depuis on lui a donné la carte. C'est très dangereux. Mais depuis on lui a donné la carte. D'accord ? Maintenant, quand est-ce que ma vie va revenir ? Elle dit, « Quand Hashem, il sera mis à HaShem sur toi. » Mais maintenant, tu rires. Comment tu dois, toi tu fais attention, tu fais une doucheur dans tes yeux. Eh bien, ne crois pas que c'est un hurlement. C'est Fatay HaShem, tu n'es un hurlement phénoménien pour ça. Tu ne peux pas écouter ce que tu veux. C'est marqué Rabbi Houda, c'est marqué dans Mishra, dans Pirqa, « HaShrei Yolad To, heureux celui qui l'a mis au monde. » En quoi c'est un chvar ce Rabbi Houda ? « HaShrei Yolad To, heureux celui qui l'a mis au monde. » Parce que la mère de Rabbi Houda, elle voulait un enfant à Mithra Ham. Alors que quand elle, à chaque fois qu'elle prenait son enfant, elle l'a mis au Béta Midrash. Quand il dormait, il écoutait des vrais Torah. Il entendait la Torah. Il n'entendait que de la Torah. Il est devenu Rabbi Houda. Donc on doit faire attention à ce qu'on écoute. Quant à l'autre qui est drogué, qui est complètement camé, que le mec il est perdu dans sa vie, et qu'il est un révolté de la société, et que maintenant il commence à écrire, et qu'il commence à chanter, tu ne crois pas qu'il te pourrit la tête un peu ? Tu ne crois pas que toute sa Touma et toute sa pourriture qu'il a fait, qu'il a cultivée pendant trente ans, tu ne crois pas qu'il te la met dans pleine tête comme ça, et qu'il te la rentre dedans ? Tu ne crois pas que ça ne va pas avoir une HPA sur toi ? C'est Vadaï ! « Shoftim et Shoftrim titel lecha ! » Fais attention à tes Shoftim, à ta bouche ! Comment ça se fait, tu vas voir le rabbin ? Le rabbin il t'a fait une bracha, la bracha elle s'exhauste. Comment c'est possible ? Parce que lui il a une bouche kadosh ! Il a arrêté de dire des bourdeurs, il a arrêté de dire du machonara, il a arrêté de dire... Alors du coup sa bouche elle est tellement kadosh, une bouche de docha, et bien elle est sourde bracha ! C'est comme ça que ça marche ! Et quand il fait attention à ce qu'il mange, il fait attention à ce qu'il mange ! Oh patate, ce cachère, ça va hein ! C'est truc de rabbin ça ! C'est de la politique ! C'est de la politique ! Mais tu verras après 120 ans que c'est de la politique ! Si tu n'as pas mangé un petit cochon une fois dans ta vie, on verra ! On verra ! Maintenant tu dois faire attention à ce que tu manges ! Tu dois faire attention à ce que tu regardes ! Et attention à ce que tu écoutes ! Shoftim et Shoftrim titel mehra ! Hachem il attend de nous de nous garder les fachodes ! Quand on rentre dans le Chodech Elul, si c'est la première paracha, et c'est ça qu'Hachem il attend de nous ! C'est la leçon qu'on doit en tirer ! Faire attention à ce qu'on rentre chez nous ! Faire attention, c'est vrai ! On doit faire un travail ! On doit demander pardon ! Mais Kodengol ! Déjà limiter la casse ! Limiter la classe ! Mon Bézrat Hachem, je vous dis, c'est très important pendant tout ce mois-ci, jusqu'à Rosh Hashanah et jusqu'à Yom Kippur, il ne faut pas rater les chelons ! Je vous dis, c'est pas pour moi, c'est pas mon cas, la classe de chelons ! Mais je vous dis, parce que j'ai entendu des histoires qui sont absolument extraordinaires, de m'ouvrir en particulier les rapports aux Rosenblum, nous mettre dans l'âge des choses que je vais vous transmettre pour les retoucher un peu dans ce mois-ci, et on ne peut pas arriver le jour du Yom Kippur sans être prêt ! Vous ne pouvez pas ! Il faut que vous soyez là le mercredi, il faut que vous vous écoutiez, parce que c'est mon autre achou ! On ne peut pas se pointer le jour du Yom Kippur et tu n'as pas du dossier sous la main ! Le mec est arrivé, il dit, « Alors, il est où votre dossier, messieurs ? » « Oh, je ne sais pas, je viens à la maison, je ne sais pas où il est, je l'ai paumé dans tous les paperasses ! » « Mais, messieurs, qu'est-ce qu'on va faire de vous ? » « Qu'est-ce qu'on va faire de vous ? » « Nous, on doit arriver, on est pharaute, on a un dossier, on s'est préparé, on est arrivé le jour du Yom Kippur, on sait sur quoi demander pardon, on a réfléchi, on sait déjà sur quoi, et vers quoi on va aller, sur d'à quoi on veut aller. On peut se rattacher pour s'assurer de grandir. Merci.